Musique Maître Blakoya, homme de droit et avocat au Grand Barreau du Monde. Le ministère des Arts et de la Culture répond favorablement aux cris de détresse lancés par les artistes Nguéa Laroude et Marthe Zambo. Moi je ne comprends pas la secrétaire, c'est-à-dire que je ne comprends pas ma secrétaire. La seule chose qu'elle sait mettre devant mes yeux, c'est son état de salaire. Ça c'est tout ce qu'elle sait mettre devant mes yeux. Je suis une lettre comme si c'était une aiguille. Le collectif des artistes Camerounais en détresse. Hey, ils ont rien collectif. Ah, quand c'est comme ça, c'est le genre que tu veux entendre qu'il y a des gens dedans qui ont la typhoïde, le panaré, la chaude pisse, même la tiarrée. Bon, collectif, ils auraient pu mettre par exemple collectif des artistes en pleurs. Ou alors ils font même un syndicat. Syndicat des artistes démocratiquement en détresse. Oui, c'est ça. Ou bien syndicat du rassemblement des artistes démocratiques. Non, syndicat démocratique des artistes en détresse. Voilà. Syndicat démocratique des artistes en détresse. Bon, c'est quoi le contenu de l'être ? Plainte contre le ministre des Arts et de la Culture pour insensibilité à la situation des artistes camerounais en détresse. Aïe, ça c'est l'endroit qu'on dit souvent que le ting-ling-ling du bain, c'est qu'il y a des gens dedans. Nous, les artistes en détresse, dont le flambeau est porté par Martez Ambo, Henri Ndior, Nguyen Laroute et Petit Pays en cachette. Recusons avec la déniée énergie le comportement de la commission du ministre venu apporter assistance à Martez Ambo et Nguyen Laroute qui a plutôt remué le couteau dans la plaie des artistes en donnant une somme de catéchistes aux artistes pour qu'ils aillent se faire consulter avant que le ministère ne décide de combien leur accorder. Je n'ai même pas besoin de lire ça, mais monsieur le ministre, monsieur le ministre, moi je ne sais pas. On te dit que Maman Nguyen, il faut qu'on l'opère. Martez Ambo est malade, il faut qu'on l'opère. Vous venez maintenant vous donner l'argent, vous dites qu'ils avaient fait l'examen, on vous a dit que les femmes sont enceintes. C'est la grossesse qui les dérange. On vous dit que les gens sont là, ils veulent les opérer, vous devez l'argent qu'on a fait, on a fait l'examen de quoi encore ? Et puis moi je ne comprends pas, on nous disait toujours ici que le football au footballeur, là aux artistes. Quand vous-même vous êtes devenu ministre, j'ai dit, hé voilà finalement un artiste, puisque vous êtes un homme de théâtre. Souvenez-vous, à une époque, nos directeurs coupaient des morceaux de papier comme ça pour qu'on aille donner à nos parents, afin qu'ils nous donnent 100 francs pour qu'on vienne voir vos spectacles. Il y a des moments où on paye, mais vous parlez, on ne rit pas. Vous parlez, ça ne nous amuse même pas. Mais on supporte, on ne peut pas dire ça parce que vous êtes ministre. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Les artistes souffrent, ce n'est pas normal. Il y avait des gens qui disaient que les artistes ont fait quoi avec l'argent ? Avant de se retrouver en train de demander de l'aide. Mais vous connaissez, quand un artiste sort un peu la tête de l'eau, quand la tête de l'artiste sort un peu de l'eau, il devient le Lionel Messi de la famille. Il devient le Cristiano Ronaldo, le Samuel Eto'o de la famille. Si quelqu'un a un peu la grippe dans la famille, c'est lui. Quelqu'un avait acheté un terrain, on a vendu à plusieurs personnes. C'est encore lui qui a venu s'occuper de ça. Ce n'est pas facile. Et vous allez même voir, dans des pays, dès que tu entends qu'un artiste a eu un award, on va te dire qu'il a eu 50 millions, il a eu 500 millions, il a eu 1 milliard, mais ici chez nous, tout ce que l'artiste gagne, c'est la masse de fait qu'on porte, on lui donne comme trophée. C'est tout ce qu'il gagne. Souvent, l'artiste prend même le trophée comme ça, il a peur de rentrer chez lui. Il est obligé d'appeler encore le bavard du quartier pour dire que pardon, fais-moi le prêt. Je vous offre à moi pour être en paix. Parce qu'on dit que les artistes ont l'argent, les artistes ont l'argent, mais les artistes ont l'argent. Les artistes n'ont pas d'argent. Il y a un autre truc qu'on appelle le droit docteur. Il y a un artiste dans le pays, c'est quand il y a le droit docteur, il crie tout quoi que c'est un but qu'on a mis à la champion league. Quand un artiste part jusqu'à il sort comme ça, quand on lui avait seulement donné 5 000, après peut-être 5 mois, ou après peut-être un an, il crie tout quoi que c'est la lumière qui est revenue à la maison. Parce qu'on ne voit pas les doigts de terre. On ne voit pas. Tu m'entends d'un artiste te dire dans le pays, c'est que nous avons engagé un grand spectacle, je vais faire fort, je vais faire le spectacle qu'on n'a pas fait. Tu demandes que c'est où il te dit au palais de sport. C'est un boxeur. C'est un footballeur, il n'a pas fait qu'au palais de sport. Il n'a pas fait qu'au palais de sport. Est-ce qu'un vrai artiste ne peut pas chercher quoi au palais de sport? Même le chef de l'état sait que les artistes sont des enfants. Les hausses âmes de bonne volonté. Moi, je ne vous dérange pas. Mais c'est pour la maladie. Allo, cabinet maître Blakoya, je vous écoute. Motanguina? Voilà, papillon. C'est même toi que je voulais avoir depuis. Ça dit qu'on est un atome crouchu, papillon. Je voudrais que tu me situes un peu. Quel est en ce moment, de manière exacte, la situation de maman Gueye? Ne confondez pas le fond et le folon. Gueye, c'est le diabète. C'est pas quelque chose de... Elle n'est pas malade de telle manière qu'elle ne peut pas marcher. Elle parle. Motanguina, 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 papillon. Toi-même, avant de dire que l'aider des âmes de bonne volonté, l'aider du ministère des Arts, toi-même, tu es un homme d'affaires. Tu regardes les spectacles tous les jours, les gens savent. Tu as posé quoi comme acte? N'oublie pas d'abord que c'est ma grande soeur. C'est ma grande soeur de sang. Bon, oui, là, on sait. Là, on sait. Ce n'est pas facile parce que les russes, avoir l'argent aujourd'hui, ce n'est pas facile et ça coûte cher. Donc, pour moi, sa maladie, c'est normal. Pour toi, il faut la laisser mourir, alors? On est né pour mourir. À partir du jour, on est né. Il faut savoir qu'on va mourir. Bon, 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 ça va, ça va. Bon, ciao, ciao, ciao. Je ne savais pas que c'est comme ça qu'il allait faire. J'ai pris hâte de cette plainte et je vais personnellement m'occuper. Le ministre sera servi. Il n'y a pas de demi-mésure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501